Vous avez vu là-haut ? C'est un drone. Mais non, pas du tout. C'est un ventilateur. Nous sommes au festival Drone Experience et des vrais drones. On va en voir juste après le générique. Nous sommes au Parc des Expos pour la deuxième édition du salon Drone Experience. Deuxième édition qui se déroule cette année dans le cadre de la Nantes Digital Week. Et pour en parler, je suis avec Marie-Laure Bonnet, qui est responsable, organisatrice de ce salon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de nous accueillir plutôt. C'est la deuxième édition de ce salon. La première avait bien marché. Alors vous reconduisez, c'est ça ? C'est ça, exactement. On était resté sur un bon positif. Donc on continue notre élan et c'est bien positif aussi cette année. Ça s'annonce bien. Avec toujours plus d'exposants, c'est aussi le reflet d'un milieu qui se développe ? Voilà, des exposants plus diversifiés. On accueille une partie robotique qui n'était pas présente l'année dernière. Et puis oui, des exposants impliqués, prêts à montrer leurs outils, leurs nouveaux joujoux. Parce qu'il y a de beaux produits. Plus que des jouets quand même. C'est déjà des beaux jouets. C'est des beaux joujoux. Avec deux temps dans ce salon. Aujourd'hui, la journée de vendredi qui est dédiée aux professionnels avant tout. Et puis demain, le grand public qui s'intéresse aussi aux drones. Tout à fait. Oui, demain, on a une course de drones avec des pilotes professionnels. Donc une course labellisée World Cup FAI. On est très fiers parce que la dernière s'est passée à Dubaï. Dubaï, Nantes. C'est presque pareil. Et puis pour le grand public aussi, des démonstrations et peut-être aussi des acquisitions à faire. Puisque le drone de loisirs prend de la place aussi. Oui, tout à fait. C'est un peu le but aussi de l'expo. C'est de pouvoir amener vers les gens de tels produits. Donc le drone se développe dans tous les milieux professionnels et aussi pour le loisir. Justement, on va voir aussi à Nantes qu'on est dynamique avec notre prochaine invitée qu'on va aller rejoindre. qui est Anne-Marie Haute et qui est présidente de Pilgrim Technologie, qui est une entreprise basée à Nantes. Alors je vais vous piquer le micro pour le lui donner. Eric, vous allez me suivre. On va voir, on va déranger Anne-Marie. Voilà, Anne-Marie. Voilà, ça va être à vous. Bonjour. Anne-Marie Haute qui est donc présidente de Pilgrim Technologie, une société basée à Nantes qui ne fait pas que dans le drone. Tout à fait. On propose également des prestations d'inspection technique, particulièrement dans les domaines marine offshore et l'engaz. Voilà, mais aussi des drones comme on voit sur votre stand. Tout à fait. On propose pas mal de modèles. En fait, nous sommes constructeurs. Donc on va proposer des modèles sur mesure ou alors des modèles qui sont homologués auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ce qui veut dire que quand vous êtes un pilote autorisé, vous pouvez les acheter et les utiliser directement. Sinon, dans certains cas, on va partir du besoin de notre client. On va développer la bonne machine en fonction de ce qu'il veut faire avec. Donc là, on voit bien qu'on est dans le domaine du professionnel. Vous, vous intervenez pas auprès des particuliers. Tout à fait. On travaille uniquement avec les professionnels. Alors vous êtes une entreprise nantaise et puis ça s'organise un petit peu à Nantes en matière de drone. Il y a un cluster qui s'est créé. C'est aussi le signe que la filière commence à s'organiser. Tout à fait. C'était une volonté forte de la CCI de marquer la place des pays de la Loire dans le domaine du drone. On a déjà une grande expérience, un grand retour dans le domaine de l'aéronautique. Il se trouve qu'on est plusieurs sociétés installées sur Nantes dans le domaine du drone. Et donc, voilà, ils ont voulu nous aider, nous soutenir pour promouvoir cette filière du drone qui est déjà également structurée au niveau national puisqu'il y a une fédération professionnelle du drone civil dont le stand est présent aujourd'hui également sur le salon. Et vous avez la même chose au niveau international avec UVS International qui regroupe des constructeurs, des opérateurs et des fédérations professionnelles de tous les pays du monde afin de faire évoluer la législation dans le bon sens pour structurer notre marché. Oui, parce qu'on a l'impression que c'était un peu une mode le drone, mais en fait pas du tout. Ça a déjà plusieurs années d'expérience et puis c'est appelé à durer. Tout à fait. On est au tout début de l'aventure, mais c'est une aventure qui a vraiment commencé en France en tout cas en 2011 avec les premiers arrêtés qui nous ont permis d'utiliser des drones dans un but professionnel. À partir de là, tous les pays en Europe n'ont pas encore cette législation. L'Europe envisage d'en proposer une courant 2017. Donc, vous voyez, c'est vraiment le tout début de cette aventure, mais qui est appelé à de grandes choses. Alors, vous connaissez bien d'ailleurs la législation en tant que professionnel, évidemment, parce que c'est vrai que quand on se dit drone, on se dit on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, on ne peut pas filmer ce qu'on veut, on ne peut pas le faire voler où on veut. Il y a une législation particulière, elle existe maintenant. Tout à fait. Il y en a même deux. Il y en a une qui s'occupe des loisirs qui existaient avant, puisque c'est celle qui s'occupe de l'aéromodélisme. Oui, de quand on faisait voler des avions. Exactement, tout à fait, qui existent toujours. D'ailleurs, une petite plaquette a été éditée par la Direction Générale de l'Aviation Civile afin d'informer les utilisateurs de ces drones. Les dix commandements, ça s'appelle. Voilà, leurs dix commandements pour savoir ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, tout simplement pour garantir la sécurité de tout le monde. Pour les professionnels, on a une règle, on a un encadrement qui est un petit peu plus fort, puisque nos machines doivent être homologuées, nos pilotes doivent être qualifiés et on ne peut pas utiliser nos machines dans n'importe quelle condition. On a des scénarios auxquels on doit se référer et demander les autorisations nécessaires au fur et à mesure des missions. Voilà, donc on l'aura compris, c'est très encadré maintenant l'utilisation des drones. Merci beaucoup Anne-Marie pour toutes ces informations et on vous souhaite un bon challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada